... Bienvenue à Cassino, commune d'Italie située entre Rome et Naples, où le Saint-Père va passer la journée aujourd'hui à la rencontre des habitants du diocèse et puis aussi de la communauté bénédictine de Montcassin, puisque c'est ici que Saint-Benoît a fondé son premier monastère et a écrit sa règle. C'est la première des quatre visites pastorales du pape en Italie pour l'année 2009. On sait qu'il a juste rendu une visite, c'était dans les Abruzes, le 28 avril 2009, à la rencontre des habitants victimes du tremblement de terre. Mais cette visite pastorale en Italie est la 13e du pape Benoît XVI depuis le début de son pontificat. Il se rendra aussi en 2009 à San Giovanni Rotondo dans les Pouilles, la patrie de Padre Pio, le 21 juin. Et puis en septembre, il se rendra à Brescia en Lombardie, où est né notamment le pape Paul VI. C'est sur cette place de Cassino, dans cette région, cette province de Frosinone, dans la région du Lassium, dans le centre de l'Italie, que le pape Benoît XVI célèbre cette messe. Ce matin, le mont Cassin a été le théâtre de bombardements et de combats très meurtriers pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous en reparlerons pendant la matinée. Cette ville de Cassino a une population de plus de 33 000 habitants et elle est dans une plaine, alors que le monastère, lui, est situé à peu près 550 mètres d'altitude. Le pape est parti de l'aéroport par hélicoptère du Vatican à 9h30 ce matin. Et il va passer donc cette journée avec la présidence de cette messe sur cette place qui porte encore le nom de Miranda à Cassino, mais qui va porter le nom de Benoît XVI à partir d'aujourd'hui. Au terme de la célébration, il récitera la prière du Regina Celi. Et puis, hors caméra, à 12h30, le pape se rendra à la maison de la Charité pour bénir et inaugurer cette nouvelle structure chargée de l'accueil de personnes en difficulté. Il déjeunera à l'abbaye et après avoir pris un bref temps de repos, le pape saluera la communauté monastique ainsi que les bienfaiteurs du monastère. Et nous le retrouvons à partir de 17h dans la basilique de l'abbaye pour la célébration des vêtres. Accueil sympathique et populaire du pape, nous voyons les drapeaux italiens et du Vatican agités par cette foule nombreuse présente ce matin. C'est la première fois que Benoît XVI, en tant que pape, vient ici à Monte Cassidome. Il est déjà venu en tant que cardinal. Mot d'accueil du maire de la ville. La première fois que Benoît XVI, c'est moi à l'ambiance des té visite à domaine de tous ces pays, je veux donner le bienvenue à cette terre avec sanctité des bénéfiques. Je vous défi remercie à la puissance vous soutenelle des autorités civiles et religières et aux généroses cittadines de la diocèse de Monte Cassino qui se sont mobilisés avec enthousiasme pour accueillir le pastore de la Chiesa Universale. Saint-Père, on vous souhaite la bienvenue. Merci, merci, un merci solennel. Je voudrais remercier aussi le Père Abbé de Monte Cassino, Vittorelli, qui a voulu cette rencontre en faisant un don immense à cette ville, de ce territoire. Pour nous, raison de grande joie de vous accueillir dans cette terre de Saint-Benoît, comme cela est déjà arrivé avec vos prédécesseurs, le Pape Paul VI en 1964 et Jean-Paul II en 1979 et en 1980. Signe de lien qui existe et qui se consolide avec notre terre. C'est un privilège pour Cassino et pour ses habitants et pour tout le diocèse d'être des enfants de Saint-Benoît et vivre tous les jours éclairés par ses conseils, sa protection. La présence de l'abbaye de Monte Cassino est pour nous une raison d'orgueil et d'engagement constant pour être des gardiens privilégiés avec les moines des dépouilles du patron d'Europe. Beaucoup les initiatives dans les années des initiatives avec la Commune a rendu hommage à notre partage parmi les dernières. C'est pour moi une raison d'une grande satisfaction la réalisation d'une statue à l'entrée de la ville qui montre justement Saint-Benoît dans l'acte d'accueillir tous les pèlerins. Saint-Père Cassino, cette ville martyr dont les origines sont témoignées par des... Les Romains, c'est un patrimoine archéologique historique, porte encore les blessures de la Deuxième Guerre mondiale aux enfants de cette ville qui ont montré un grand courage, détermination, courage. Les enfants ont réussi à réagir et à reconstruire, rebâtir cette ville grâce à ces hommes qui, après la destruction, ont travaillé avec force. Cette force que seulement les hommes qui ont une grande foi peuvent avoir. Ces hommes qui croient en la justice, la liberté. Ce sont les valeurs de notre Constitution. À l'occasion de votre visite, la mairie de Cassine pour vous remercier, vous dédicer à votre Saint-Benoît dédie cette place qui s'appellera à partir d'aujourd'hui la place Benoît XVI. Nous sommes sûrs ainsi d'interpréter le sentiment de la ville, une ville qui a su retrouver son identité grâce aussi à l'université. Les principes de l'Église en effet sont objets d'une grande attention et de réflexion de la part de cette administration qui regarde la crise qui se réalise aussi dans notre territoire et les problèmes qui touchent surtout les jeunes. Ces phénomènes sont constamment observés par cette administration grâce aussi à la collaboration des groupes ecclésiaux qui travaillent dans les territoires dans le domaine de la prévention et de la formation. Dans le choix de cette administration au profit de la paix et de la vie, vous pontifiez par de votre prédécesseur, le pape Jean-Paul II. une mission qui vous, Saint-Père, vous avez hérité pour faire avancer le bien de l'humanité. Une autre réponse est donnée par la vie avec la création de la maison de la charité, votre sainteté s'est prête d'inaugurer afin que le Père avait avoulu de toutes ses forces. Près des plus pauvres, parmi les pauvres, comme aimé dit Mère Thérèse de Calcutta, Saint-Père, l'engagement de notre administration criminelle que je guide depuis longtemps est adressé surtout aux jeunes à référence constante dans vos discours, dans vos exhortations. On passe en dernier le message d'espérance que vous avez envoyé aux jeunes à l'occasion de la 24e journée mondiale de la jeunesse de 5 avril dernier, ou entre autres sainteté vous avez dit nous avons tous besoin d'espérance mais pas n'importe quelle espérance mais au contraire d'une espérance forte, une espérance fiable. Voilà le message que nous aussi les hommes politiques administrateurs nous devons donner à nos jeunes afin qu'ils ne perdent cette confiance qui est à la base de notre confiance. Reviennent à l'esprit les paroles que vous Saint-Père vous avez adressées alors de votre pontificat. Je suis un travailleur humble dans la vigne de Dieu. Même cela c'est un message fort qui a ses fondements dans l'espérance et qui nous exhorte à être des travailleurs humbles pour le bien de la collectivité et pour la construction d'une société plus juste. Ceci est en effet l'héritage que nous les adultes engagés dans la politique nous devons laisser aux jeunes le témoignage de ce que nous avons fait et de comment on l'avait fait l'attention aux valeurs de la paix de la vie de la famille du sens d'appartenance de la solidarité qui sont des valeurs de lesquelles on ne peut pas faire abstraction nous pourrons répondre ainsi aussi à l'exercice de Saint-Augustin nous sommes des serviteurs nous sommes des chefs mais nous sommes au service du bien de tout le monde voilà notre idée voilà notre objectif notre engagement notre foi l'administration en nom de la ville de Cassine au souvenir de votre visite historique avec grande gratitude vous offre d'une croix artistique voilà mot d'accueil du maire de Cassino au pape Benoît XVI avec cette remise de cette croix au pape le cardinal Ratzinger était déjà venu dans la région notamment à l'abbaye en 2001 à l'occasion de la sortie de son livre Dieu et le monde Pierre tu es Pierre tu as compris mon problème c'est que j'avais le retour tu es 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. Sous-titrage MFP. 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 ... 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